La Fédération Béninoise de Badminton célèbre la Journée internationale de la femme. Ce samedi 6 mars 2022, la Commission des femmes de la dite fédération a organisé avec le soutien de la Ligue du Sud Atlantique littorale la deuxième édition du Women in Badminton. L'objectif est d'amener les femmes à s'intéresser à la discipline. En tant que femme, j'aime le badminton. Et toi ? En fait, c'est juste pour montrer aux femmes que nous devons ensemble promouvoir l'ODD 3 qui fait bonne santé et bien-être, mais également l'ODD 5 qui fait l'égalité entre les cesses. Il faut comprendre par là que la Fédération Béninoise de Badminton, en réalité, met la lumière sur les femmes au niveau du badminton et nous permet quand même de pouvoir nous hisser haut parmi les hommes pour montrer en réalité que le sport en général et précisément le badminton en particulier n'est pas qu'un sport d'hommes, mais également de femmes. Le badminton, c'est un sport mist. Ça se joue à la fois avec les hommes et les femmes sur le même terrain. On parle de match mist sur le même terrain. On assiste à des échanges entre les hommes et les femmes. Donc l'objectif, c'est d'amener beaucoup plus de femmes dans le badminton. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième édition. Donc j'invite massivement les femmes à se rapprocher de nous pour qu'on puisse partager ensemble cette journée qui est la nôtre et qui met beaucoup plus la sang sur les droits de la femme. Abrité par le centre RAPI Universe Multiservices, cette deuxième édition de Women in Badminton a connu la participation de plusieurs organisations de défense des droits de la femme et de promotion de la femme telles que le mouvement d'action des jeunes, mouvement jeunes filles tu as du prix, l'ONG Matayara, Amnesty International Bénin, cellule des femmes de l'union des professionnels des médias, l'amicale des femmes de l'ORTB, le réseau des femmes entrepreneurs africaines, l'amicale des femmes footballeuses du Bénin et bien d'autres. C'est un plaisir de venir partager aussi cette passion du sport, surtout avec d'autres disciplines, puisque tous les sportifs ou toutes les sportives se connaissent. Donc voilà, c'est pour soutenir aussi des actions de ce genre. L'association a vu le jour il n'y a pas longtemps. Donc nous sommes à nos débuts, donc il faut aussi qu'on se fasse connaître. On ne connaissait qu'en tant qu'ancienne footballeuse, mais dans la vie de tous les jours. Et là, on a été en association depuis le 19 de ce mois. Et donc on essaye aussi de se faire connaître sur le plan sportif. Nous partissons à cette initiative ce matin parce que, tout d'abord à l'Agence pour la promotion des ODD, nous faisons la promotion des ODD de développement durable, qui sont en nombre de 17. Et l'ODD qui parle d'égalité entre les cesses, voilà notre raison d'être là. Tout le monde doit soutenir les femmes parce que nous avons besoin des femmes et des hommes. Ils ont besoin de se complémenter dans toute initiative pour que cela soit une réussite. Fit Badminton et Air Badminton, match d'exhibition, sont entre autres des activités qui ont meublé cet événement. Les hostilités ont été clôturées par une séance causerée débat entre les participants et les organisatrices. Je suis dans une école de sport, où je peux dire que c'est des idées sportives. Et il n'y a pas assez de femmes qui font cela. La plupart des femmes se disent que ce n'est pas forcément des filles. C'est plus pour les garçons, n'importe quoi, de sport, vraiment, et tout ça. Alors, on peut tous les deux, je le fais encore. Mais ce n'est pas si compliqué, en fait, il faudrait juste se donner, et se dire que c'est plus grave. Légalité aujourd'hui pour un avenir durable, c'est le thème retenu au plan mondial pour la GIF 2022.